DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada sur les réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Sango Fidelis, attention avec ce long ballon de Merveille Kanjunga, Thelma Bafour, l'ouverture du score du FC Madembe. Thelma Bafour reprend la passe de Merveille Kanjunga à profondir avec le pied droit pour marquer le but. Le premier but du FC Madembe, doublé télan du titre qui mène au score. On joue la sixième minute de jeu. Sixième minute de jeu, il a fallu simpter de distinguer au moins les joueuses de Madembe ainsi que celles d'Amane. Attention, Kanjunga à profondir le deuxième but. Merveille Kanjunga, ouvre le pied droit pour marquer et battre Nguama au deuxième proto, ça fait deux buts à zéro. Deux buts à zéro après seulement douze minutes de jeu. Côté gauche, Esther Dikisha qui temporise, qui revient sur Kanjunga, Kanjunga à profondir pour Esther. Esther Dikisha, arrêtez-vous tellement de fou, ça passe pour la poignée de la poignée. Et qui semble être, avoir été très, avoir eu... Oulala ! Neuvième minute, Madembe mène deux à zéro avec ce nouveau ballon à profondir pour pénalty, ce pénalty. Pénalty pour l'équipe d'Amane, c'est sifflé. On joue la trentième minute, c'est au fond ! La réduction du sort. Boudi qui marque contre Brigitte Ngavitac, ça fait deux buts à Anderika. Il faut Merveille Kanjunga avec cette petite face. Merveille Kanjunga à de grandes vitesses, a proponné la frappe ! Ok, bien sur le terrain, ça va faire très, très mal. Exactement, les corners d'Amane, repoussé de la main, attention ! Oulala ! Légalisation ! Légalisation d'Amane ! Légalisation d'Amane, ça fait deux buts partout ! Ça n'a pas traîné ! Il y a un contrôle de la main ! Le but est invalidé 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 ! L'arbitre, Rachel Zindoula, a estimé qu'il y a eu un contrôle de la main, de la part d'une joueuse d'Amane. D'Amane qui a tenu sa contrase de presse en anglais, à l'instar d'Agnès Banda qui l'a fait aussi récemment. Exactement, c'est la mi-temps, on n'ira pas loin ici, à Kamalondo ! Et ce ballon de Tchumwe Mwe Maldiza, Tchumwe Mwe Maldiza, en profondeur pour retrouver Esther Dikisha, sur le côté gauche, Dikisha sur Télé Mavapour, Télé Mavapour, en profondeur pour merveilleux quand j'ai eu la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Kanjinga, Kanjinga qui prend ce ballon en contre-attaque, merveilleux Kanjinga, merveilleux Kanjinga, qu'est-ce qu'il doit faire ? Le centre, la parade ! Faire son entrée sur le terrain, qui met pour qui ? Boukou le mélange, qui taporise, qui revient sur Tel Mavapour, la frappe peut-être revenir ! Oulala ! Attention, Esther Dikisha qui met à rétrer cette passe ! Oulala ! Quelle parade ! Yambongo, la nouvelle entrainte, qui perd aussi ce ballon ! Attention, Esther Dikisha est servi en profondeur, sur le côté gauche ! Le troisième but ! Oulala ! Ce n'est pas le but ! Mavapour, Telma, Telma Mavapour qui passe en contre-attaque sur le côté gauche ! Merveille Kanjinga est tout seul, Telma Mavapour, Merville Kanjinga ! Oulala ! Quelle prof et quelle parade ! Mazeme se dirige petit à petit, la tête de Kanjinga ! Le troisième but ! Le troisième but ! Mazeme n'a jamais renoncé ! Mazeme marque le troisième but ! Le but du chaos ! L'arbitre qui regarde son chrono ! C'est la fin ! C'est la fin ! Mazeme, champion du Congo ! Mazeme, champion du Congo ! Pour la troisième fois consécutive ! Les jouesses de Lamia Boumédi sont sur les doigts du Congo ! Les jouesses de Lamia Boumédi sont sur les doigts du Congo ! On va nous voir la décision ! On va nous voir la décision ! Madame... Gris ! As-tu de l'aide ? Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Rien 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 ! Devoir ! Ouah ! Oui ! Trocée de championnat de l'édition 2020 ou 2015 ! La 2015 ! De la ligne ! La seule année du 2 ! Férien ! Et du 1 ! La deuxième année du 2 ! De la fin ! De la fin ! De la fin ! C'est la fin ! 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 Et bien ! Rien ! Ton cello ! De la fin ! Le 2 ! La fin ! Rien ! Mazembe qui enchaîne après la 14e édition remportée face au DC Du football féminin dans ce journal des sports, le FCF Mazembe conserve son titre de champion de la République démocratique du Congo Et oui hier il y a eu ce choc en finale, Mazembe s'est imposé devant la formation du FCF Amani sur le score de 3 buts à 1 Les buts des Mazembe ont été inscrits par Thelma Bafour et Merveille Kanjinga qui a signé un doublé Le but du match côté Amani a été inscrit par Gloria Amboudi On va écouter la satisfaction de la Mia Boumedi, coach de FCF Mazembe On a gardé la coupe chez Mazembe Elle ne baisse pas les bras, elle reste concentrée Et toujours dans tous les matchs on marque dans les derniers minutes des matchs Ça veut dire qu'on est physiquement bien et aussi mentalement Quand on a marqué le premier beat, le deuxième beat, après les filles, peut-être dans leur tête, elles ont dit que le match est facile Après ils ont investi le rythme, c'est pas comme on a commencé le match Mais c'est ça la finale, on n'oublie pas aussi qu'il y a la pression, que la finale est essentielle qu'on a gardé C'était la coach du tout puissant Mazembe version féminine La Mia Boumedi Mazembe qui a terminé la compétition sans concéder la moindre de fait Le FCF Mazembe grâce à cette victoire face à Amani va représenter la RDC au préliminaire de la prochaine Ligue des Champions de la CAF version féminine Et l'organisation de cette cérémonie de sacre a été effective comme chez les messieurs Grâce à l'accompagnement d'Ulicocache avec une équipe qui était à Lubumbashi On va justement écouter Jadou Mwanda qui est chargé vénément de Ulicocache Nous sommes tous fiers de voir comment nos filles ont été honorées dans cette finale de la 15ème édition de la Ligue nationale de football féminin Le Fille du club de football Mazembe vient de gagner la coupe et vous remarquerez tous qu'il y avait une forte délégation Ulicocache venu de Kinshasa Pour accompagner cet événement plus au côté logistique et aussi comme sponsor du football congolais Comprenez juste que nous réalisons notre promesse faite par les directeurs FinTech Karim Nouri de soutenir le sport en RDC Et cette fois-ci c'était le tour de dames qui ont longtemps été abandonnées Mais grâce aux efforts de Connor ainsi qu'Ulicocache et de l'organisateur qui est la Linaf Nous venons de réaliser cet exploit Côté billetterie ne parlons pas Tout a été assuré par Ulicocache avec notre nouvelle politique de digitalisation Voilà pourquoi nous invitons tous les congolais à soutenir ces jeunes filles Parce qu'elles nous ont vraiment démontré un beau football Et laissez-moi vous dire qu'il y a de l'avenir Pour les abonnés Ulicocache continuez à souscrire et à faire vos transactions, transferts et dépôts Surtout avec nos agents bancaires qui sont aujourd'hui déployés partout en RDC Car avec Ulicocache, notre sport ira loin